5 secondes pour augmenter votre confiance en vous. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône I qui s'affiche ici en haut à gauche ou en bas dans le descriptif. Alors, votre cerveau associe chaque instant à des éléments extérieurs, c'est à dire qu'à travers nos 5 sens, notre système sensoriel que ce soit visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif, et bien notre cerveau va associer cette perception extérieure et faire des associations avec les neurones. Ce qui va faire que vous allez vous sentir bien, vous sentir je dirais normal ou sentir parfois mal. Alors, ce qui est intéressant de savoir quand on a compris ce principe et je peux vous dire que ceux qui l'ont très bien compris, ce sont toutes les agences de publicité, tous les créateurs publicitaires, ils ont très bien compris ce principe. Mais quand vous avez compris ce principe, vous aussi, vous allez pouvoir prendre le contrôle et ce que j'appelle hacker votre cerveau et augmenter votre confiance en vous. Vous allez vous servir de votre cerveau pour réussir. Parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, et bien c'est vous-même qui décidez de vous sentir bien, de vous sentir super bien ou vous sentir mal. Simplement une question de choix. Ce qui se passe c'est que souvent ce choix il est inconscient. Les gens ne sont pas conscients qu'ils se sentent mal, et bien pour eux c'est normal. Ils ne se rendent pas compte que inconsciemment c'est eux qui ont fait ce choix. Il y a des gens ils se sentent bien sans savoir pourquoi. Oui ça c'est bien, c'est génial, je me sens bien sans savoir pourquoi. Il y a des gens ils se sentent neutres, sans aucune émotion, tout à fait électrocéphalogramme, comme plat, ok, aussi sans savoir pourquoi. La clé c'est de vous sentir bien en sachant que c'est vous qui avez décidé de vous sentir bien. Et aussi l'autre clé c'est que quand vous ne vous sentez pas dans la meilleure forme, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez neutre, et bien vous savez vous avez la clé pour vous remettre dans l'état de bien-être, ce que j'appelle moi l'état de confiance, ou l'état de peak state. On va faire ça ensemble dans quelques instants. Et c'est amusant parce que je tourne cette vidéo l'après-midi, et ce matin j'avais un coaching avec une des membres de mon cercle des génies. Et elle me dit bon on fait ce coaching qui à la fin, elle me dit tu sais Roger parfois j'ai toujours cette procrastination qui se met en place et qui m'empêche d'avancer. Et je dis mais donne moi un exemple, elle me dit voilà je dois par exemple envoyer un e-mail, je tarte à l'envoyer ou pire encore j'ai un coup de fil à donner important, et je me dis mais je ne suis pas bien maintenant émotionnellement je ne suis pas dans le bon état je vais le faire plus tard. Elle me dit mais comment je pourrais faire justement pour surmonter, pourquoi je ne téléphone pas parce que je n'ai pas confiance, je n'ai pas confiance en moi. Et puis je dis écoute on va faire justement un ancrage ensemble de peak state. Et je lui ai fait ce que je vais faire avec vous maintenant et je prends ça à titre d'exemple pour vous aider à pouvoir vous aussi vous servir de cet outil qui est extraordinaire, qui est magique et je lui ai dit mais est-ce que tu peux me donner un moment de ta vie où tu avais eu une superbe réussite. Et tu savais même avant de commencer que ça allait marcher directement elle me dit oui tu sais je suis ingénieur certifié de Microsoft et quand j'ai passé mon dernier examen et bien j'avais la certitude qu'à 95% j'allais réussir, j'allais réussir avec 95% des points. Et tu sais qu'elle me dit j'ai même fait 97. Et là c'est amusant parce que je faisais le coaching et on avait un coaching vidéo donc je voyais son visage et plus elle me parlait de cet examen plus je la voyais rayonner, rayonner de joie, de bonheur et de certitude. Je dis c'est pas difficile mais on va créer l'ancrage et tout ce que tu auras faire c'est repenser à cette situation quand tu étais ce jour de l'examen déjà le matin quand tu t'es préparé et puis l'examen et quand tu as eu le résultat et quand tu seras dans cet état de bien-être et bien tu vas associer, tu vas associer ça avec un geste fort. Tu prends ton point droit, tu le tapes dans ta main gauche et tu fais simplement yes. Et ce que vous avez vite à faire, vous aussi peut-être, vous n'êtes peut-être pas ingénieur certifié Microsoft, peut-être vous êtes chez Apple, je ne sais pas, peu importe. Vous avez tous eu un moment fort dans votre vie, un moment où vous aviez cette confiance en vous débordante et ce qu'on va faire, c'est comme je l'ai fait tout à l'heure avec Mater, et bien vous allez aller chercher comme elle était très, elle est ingénieur informatique donc chez Microsoft, je lui dis écoute, c'est un peu comme si tu avais un vieux dossier qui est dans ton ordinateur, un superbe dossier et parfois tu ne sais même pas où il est, tu dois aller pour toi le retrouver. Ce que je vais faire maintenant c'est aller chercher le dossier et on va faire un raccourci clavier pour toi aller le trouver tout de suite. Et le raccourci clavier c'est quoi ? Le dossier c'est l'expérience d'avoir réussi dans son cas son examen et le raccourci clavier pour aller le chercher et bien c'est tout simplement taper du point et faire yes et je vous promets tester ça marche. Alors on va le faire ensemble, le mieux c'est de vous mettre debout et de fermer les yeux et pensez à un moment de votre vie quel qu'il soit où vous avez réussi, ça peut être un examen, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être mais la réussite peut-être d'une négociation pour acheter une maison, quelque chose qui vous tenait à coeur, avoir le crédit de la maison ou avoir décidé de déménager et vous trouver dans un nouvel endroit où vous aviez toujours rêvé, je ne sais pas moi ça peut être un sport, une grande réussite, une réussite amoureuse peu importe, une grande réussite qui vraiment a marqué votre vie et ce jour là vous étiez comme on dit au top, vous étiez inarrêtable, vous étiez ce jour là vous étiez dans l'état d'esprit d'un champion du monde. Rappelez-vous ce moment, c'était où, c'était quand ? Est-ce que vous étiez seul ? Est-ce qu'il y avait des personnes, des gens autour de vous ? Qu'est-ce qu'il se disait ? Est-ce qu'il y avait des bruits de fond ? Vous vous rappelez peut-être de certaines paroles ? Vous-même, quand vous étiez réveillé le matin, vous aviez déjà ce sentiment que la victoire était là, que vous alliez réussir. Comment vous vous êtes habillé ? Vous vous êtes habillé comment ? Vous vous rappelez ? Si vous ne vous rappelez pas ce n'est pas grave. Peut-être vous avez porté un parfum spécial, des vêtements spéciaux, vous aviez peut-être, mesdames, fait un maquillage spécial, vous y étiez mis, comme on dit, sur votre 31. Qu'est-ce qui vous passez dans la tête ? Quelles étaient les phrases qui vous revenaient ? Ouais je vais le faire, oui ça va marcher, ah là aujourd'hui c'est mon jour, c'est fait déjà. Rappelez-vous le moment, les personnes peut-être autour de vous, et ce moment clé où la décision, ou ce que vous aviez planifié, visualisé, ce que vous désiriez, yes il se réalise. Et vous avez cette décision, c'est fait, vous l'avez fait, vous avez réussi. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant ? Faites monter en vous cette certitude, sortez les épaules, respirer, comme quand vous avez une confiance à 1000% vous-même. Super. Alors maintenant, vous avez cet état de certitude, vous allez l'ancrer avec votre peak state, vous allez prendre votre point droit, et le taper avec toute votre énergie dans votre main gauche, en renforçant avec ce mot magique, yes. Attention on y va les amis, 1, 2 et 3, yes, plus fort, yes, 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 encore, yes, 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 excellent. Vous ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, revenez parmi nous, et bien ce qu'on vient de faire, ça a pris, je ne sais pas moi, je n'ai pas mesuré, mais ça a pris maximum, le temps de vous l'expliquer, 7, 8 minutes. Mais là maintenant, vous avez en vous, un outil, comme je l'avais dit tout à l'heure, un raccourci clavier, pour aller chercher au plus profond de votre inconscient, aller chercher le dossier gagnant, l'état émotionnel qui vous fait gagner, l'état émotionnel de confiance en vous absolue. Tout ce que vous avez à faire maintenant, je vous mets au défi, au moins pendant 10 jours, chaque matin, dès que vous vous réveillez, vous êtes devant la glace dans votre salle de bain, vous lavez les dents, peut-être même avant de vous laver les dents, et bien vous mettez en piste pendant 30 secondes, yes, 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 et vous faites monter la sauce. Je vous promets, certains vont dire c'est stupide, mais je peux vous dire que c'est parfois des choses stupides qui marchent le mieux. Alors, ne me croyez pas sur parole, mais testez pendant 10 jours, faites-vous ce cadeau, c'est à vous que vous faites le cadeau, ce n'est pas à moi. Faites-vous ce cadeau pendant 10 jours, 30 secondes, ou une minute, vous pouvez aussi faire une minute, dès que vous vous réveillez, quand vous êtes dans votre salle de bain, avant ou après vous lavez les dents, peu importe, piste-tête. Chaque fois que vous avez un coup de fil à faire, chaque fois que vous avez quelque chose d'important, vous devez être sûr de vous avoir cette confiance en soi. Parce que les gens qui ont confiance en eux, ils ne sont pas nés avec, ils se la sont construites, et c'est ce que je vous suggère de faire aujourd'hui. Chaque fois que vous avez besoin de faire une action qui demande de la confiance en vous, piste-tête, vous allez voir raccourci clavier, si vous voulez pour ceux qui veulent être plus technique, raccourci clavier, et cherchez le dossier gagnant que vous avez dans votre tête, il est là, il faut juste aller le chercher. Et malheureusement, la plupart des gens, tantôt je disais qu'en commençant cette vidéo, soit et bien vous décidez de prendre les fichiers gagnants, ou il y en a d'autres, eux ils ont tous les raccourcis clavier pour aller prendre tous les fichiers merdiques qu'il y a dans leur tête. Tous leurs échecs, ça y est, ils savent comment aller les chercher, et ils revoient le film en permanence. Vous avez le choix, soit vous utilisez votre cerveau pour perdre, pour être mal, pour être triste, pour avoir une vie sans relief, ou vous utilisez votre cerveau pour pouvoir avoir la vie merveilleuse que vous méritez tous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, j'ose escompter que oui, ok, alors ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de vous inscrire, et vous recevrez d'autres vidéos de ce type, ok, pour pouvoir continuer à être motivé, aller de l'avant, et vraiment avoir la vie merveilleuse que vous voulez, et que vous méritez. Alors, je vous propose d'autres vidéos, très bientôt, restez attentif, vous avez aussi le descriptif, je vous rappelle, ici en bas, dans les commentaires, tout ce que vous allez faire, c'est à cliquer dessus. Je vous dis merci. Sous-titrage ST' 501